Le conte de Montecristo Avec la barbe et tout ça c'était le même mec qui était sorti Oui j'étais vraiment petite Et du coup à partir de là j'ai commencé à connecter Donc je savais que c'était une histoire de vente Et je savais pas que c'était Alexandre Dumas Donc j'ai découvert que c'était Alexandre Dumas Et donc pour l'instant j'ai lu que le tome 1 Et donc l'histoire C'est J'essaie de me souvenir J'ai la voix en tête du film Bref le héros J'ai oublié son nom Edmondantes Edmondantes Oui j'ai beaucoup aimé Edmondantes C'est un petit On a un bateau qui rentre au port Après des mois de voyage apparemment Et tout le monde s'inquiète parce que Enfin il voit que le bateau C'est pas la grande forme apparemment Je sais plus si il y a un drapeau noir Je sais pas quoi apprendre On comprend qu'il y a eu un deuil sur le bateau Et le propriétaire va donc monter sur le navire Et il demande qu'est-ce qu'il se passe Et Edmondantes qui à ce moment là Et il me semble qu'il était second Du capitaine Explique comme quoi le capitaine est mort Au large des côtes machin Et tout ça Et que du coup Enfin la force des choses C'est lui qui dirige le bateau Mais que bon voilà Et donc à ce moment là Il prépare à l'accostage et tout Bazar Et le propriétaire du bateau Il se dit Ah ouais mais lui Il est quand même pas mal comme capitaine En fait il a 20 ans Un truc comme ça Et il se dit Ouais mais on en 19 il me semble Et il fait bon S'il a dirigé Il a fait rentrer le bateau De là-bas et tout ça Là il a l'air de gérer les hommes Et tout Les hommes lui font confiance Au bout d'un moment Il dit à Edmondantes Ecoute Puisque t'es là Tu veux pas être capitaine Et tout Alors Edmond Oh putain Trop cool Et ce serait le plus jeune capitaine du truc Et il y a le comptable Qui est présent sur le navire Qui n'aime pas du tout Edmond Justement parce que Il a pris les choses en main Et tout ça Et puis que lui Il est un peu dans le genre Bon J'aimerais m'élever Être capitaine Mais alors Il est comptable Et donc Edmond Dantes L'aimait pas non plus C'était une haine mutuelle Mais bon voilà Et donc le propriétaire Se rencontre un peu de ça Et puis il dit Oui si je te demande De bosser avec lui Comment tu réagis Puis il demande en test Il fait Il est comptable Il est comptable Ça se trouve Si vous l'avez choisi Est qu'il est bon Dans ce qu'il fait Je vois pas l'intérêt De lui cracher à la gueule Et tout ça Je vais pas aller le faire chier Il fait ce qu'il veut Du moment qu'il me laisse bosser Donc vraiment pas dans le truc Ah non je veux pas bosser avec lui Il a rendu question Que je me le tape Tout ça Non Donc le propriétaire Ça l'encourage à dire Oui bon Edmond Il sera un bon capitaine Et tout ça Donc il dit voilà Moi je vais en parler au conseil Et tout Mais je pense que c'est bon Donc Edmond Dantes est trop content Et tout Et puis alors il rentre Voir son père Et il annonce la nouvelle à son père Et on découvre Donc ils sont très pauvres Et à ce moment là Au moment où il rentre Il y a un gars Auprès de qui Son père s'est endetté A son absence Parce que en fait L'argent que Edmond Dantes a laissé Avant de partir sur le bateau Qu'il pensait être suffisant Pour que son père vive Pendant des mois Et bien en fait Il l'a utilisé pour issuer une dette Qu'il a eu envers un des voisins Et donc Le voisin arrive Et puis il fait Oui je viens collecter La fin de ma dette Et tout ça Et Edmond qui avait Rapporté de l'argent Cache un peu le truc Mais bon Le voisin il voit très bien Voilà Et du coup il dit Oui voilà Donc ce serait bien De me rembourser Et tout Et Edmond il fait Oui bon ok d'accord Et il lui a renoncé sous Et il ajoute Du coup pour votre aide Que vous avez apporté Si jamais un jour Vous avez besoin de quoi que ce soit Et tout Surtout n'hésitez pas Machin Et le voisin le prend super mal Et il se dit Oui voilà Maintenant qu'il a de la thune C'est bon Il se la pète Et tout Moi ça me fout trop les gouls Et puis il se casse Donc Edmond Dantes il voit pas ça du tout Lui il est pur Il est pur dans son piquet Et il veut aller voir Elle s'appelle Mercedes je crois Sa copine Je crois que c'est ça Bref Il veut aller voir C'est ça Mercedes Il va voir Mercedes Donc sa copine Qui a un ami d'enfance Et qui l'attend depuis des mois bien sûr Et l'ami d'enfance Il est amoureux d'elle Et le truc C'est que Il est amoureux d'elle Elle elle lui dit En gros on va te faire foutre Parce que moi je suis amoureuse Des Edmond Dantes Et le truc c'est que Elle du coup Elle est espagnole Elle vient d'arriver dans le coin Elle est dans le quartier espagnol du coin C'est au niveau de Marseille Il me semble que ça se passe Et du coup Ils sont assez mal vus Et alors Edmond Dantes est s'en branle Mercedes s'en branle Et du coup Il veut vivre heureux Et avoir beaucoup d'enfants Donc il la retrouve Il est tout content Et elle lui présente Il me semble qu'il s'appelle Diego Le gars qui lui court après Et elle lui dit Voilà mon ami d'enfance Diego machin Et puis Edmond Il dit Ah ouais bonjour Et tout Toujours aussi pur dans ton cas Et donc voilà Il parle mariage avec Mercedes Ils vont se marier bientôt Et tout ça Surtout que maintenant Il va devenir papilletelle Et tout C'est trop cool Et Diego il va marcher Et il tombe sur Du coup le comptable Et le voisin En fait Qui sont amis Et qui ont vu la scène Du coup Où Diego fait la gueule Parce que Et non Il accapare Mercedes Et donc il comprend tout ça Et en fait le comptable commence à mettre au point A commencer à dire Oui Alors il y aurait peut-être moyen de se venger Et tout Enfin il le dit pas clairement Il dit simplement Si seulement quelqu'un pouvait faire ça Alors il arriverait ça Et voilà On serait bien vengé Et tout ça Mais bon ça n'arrivera jamais Vraiment le truc sous-entendu Et Diego lui Qui est un peu Simplé C'est un peu 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 Ah ouais mais en fait non Il est super sympa Et mon dentesse Faut pas faire ça Et tout Donc il a un peu calculé Le truc S'il propose de l'aide C'est juste parce qu'il est gentil Et pas parce qu'il a envie De se faire bien voir Et du coup voilà Et donc le comptable Commence à fondreter un coup Qui mène à l'arrestation D'Edmond Le jour de ses fiançailles Histoire de Voilà Et à partir de là En fait c'est une suite De circonstances Malheureuses Qui font qu'il va finir en prison Mais vraiment C'est juste les mauvais gars Au mauvais moment C'est juste ça en fait Et nous Dantes n'a rien fait mal Et il tombe sur les mauvais gars Au mauvais moment Qui vont détruire sa vie Il se retrouve en prison Le tome 1 En gros c'est sa vie en prison Je crois qu'environ 30 ans De prison 40 ans Non il sort il a 40 ans Donc ça fait 20 ans Enfin t'imagines l'horreur T'as 19 ans Quand tu rentres T'as 40 quand tu sors Oh putain Donc c'est sa vie en prison Alors on voit tout le complot Qui est mis Enfin le complot Le comptable a comploté Certes Après l'autre Le voisin Il a des saoulés Et il réalise Qu'en fait ça s'est vraiment passé Comme il l'avait dit Et du coup il sait Que le comptable a fait quelque chose Mais le comptable il dit Oui mais si tu en parles Enfin je sais plus La rivale fut faire du chantage Et du coup Du coup l'autre Il n'ose pas parler Diego il s'envoie Parce qu'il va essayer De récupérer Mercedes Et en fait le gars Qui condamne finalement Edmond Dantes C'est une autre raison Qui le pousse à faire en sorte Que Edmond soit enfermé En fait C'est vraiment Voilà Les mauvais gars Au mauvais moment C'est juste ça Edmond Dantes n'a rien fait de mal Et il se retrouve en taule Pendant 20 ans Et le tome infini Quand il commence Quand il s'ébade En fait Et techniquement L'histoire Prend vraiment forme Au moment où il s'ébade Puisque toute l'histoire Du mon compte De Montecristo C'est la vengeance D'Edmond Dantes Sur ceux qui l'ont enfermé En fait Et Au niveau des personnages Edmond Dantes Mais J'ai retrouvé Mon amour de jeunesse Enfin Mon frère spirituel J'ai encore l'image De l'acteur Qui joue Edmond Dantes Dans le film Que j'ai vu Je sais pas qui c'est Mais ma soeur saurait le dire Moi je sais pas qui c'est J'ai du mal Avec les acteurs Et C'est vraiment Le mec Il est bosseur Il est gentil Il est généreux Le mec parfait Et Jusqu'à pas de poids Au mauvais moment Juste ça Ah Ça fout tellement les boules Pour lui Et Et Voilà Je sais que Mercedes Je l'aime pas Parce que c'est le genre De fille typique Qui plutôt que d'être Avec l'homme qu'elle aime Elle préfère épouser Un mec Qu'elle n'aime pas Pour pas être toute seule Ça c'est dégueulasse Personnellement Je trouve ça immonde Parce que oui Mercedes Elle finit par épouser Diego Il me semble En tout cas Dans le film C'est ça Dans le bouquin Je sais pas Jusqu'à quel point Ça suit Enfin c'est beaucoup plus détaillé Que le film Du coup bien sûr Donc Mercedes Déjà je l'aime pas Dans le tome 1 Parce que je sais Ce qu'elle devient Normalement D'après le film Donc voilà Diégo me saoule Parce qu'il fait chier Le comptable Me saoule Parce qu'il fait chier Le voisin Je l'aime bien Enfin pas au début Du coup Quand il commence Quand il commence A cracher Sur Hennemont Et son père Mais après Quand il réalise Ce truc Et quelque part Je comprends Je sais plus C'est quoi le chantage Que lui fait Mais c'est un truc C'est tellement humain Sa réaction En fait Tu te protèges Avant de protéger Les autres Et tu te dis Tant pis Et c'est juste ça Et c'est quelque chose Que je comprends Le gars Qui le fait accuser En fait Finalement Il le fait Pour protéger Quelqu'un d'autre En fait Si Hennemont Est libéré Ça met Quelqu'un Qu'il aime En danger Et c'est pareil C'est humain Il protège La personne Qu'il aime Avant Et il fout Hennemont En taux Mais par contre Lui Il est beaucoup Moins excusable Parce qu'il s'enfonce Dans son truc Il a plusieurs Chances de libérer Les mondantes Et il le fait pas Et au final Au bout d'un moment Tu comprends Que c'est plus L'ambition Qui le pousse Plus que La protéger La personne Qu'il aime En fait C'est vraiment Et du coup Je l'aime Beaucoup moins J'espère qu'il va souffrir Je sais plus Comment ça se passe La vengeance Les mondantes C'est vraiment fine Je sais juste Qu'il s'en va Et voilà Donc oui Il y a lui Du coup Le père Oh J'espère qu'il est pas mort Je sais plus Je crois qu'il est mort Au moment Parce qu'on le voit très peu Mais il est tout gentil Tout doux Et voilà En fait Et tu réalises Qu'Edmond Ce n'est pas beaucoup L'amie Si le propriétaire Le propriétaire Du bateau Qui va essayer De le libérer Il appelle des avocats Et tout Il va en prison Enfin dans la prison Le problème c'est que L'on a été incarcéré Dans une zone Parce qu'il a essayé De se bader Il était furieux Au bout d'un moment Je comprends Il était furieux Il a attaqué le garde Du coup Ils l'ont foutu Un espèce d'isolement Et le propriétaire N'a pas pu le voir Mais il essaye De le faire libérer Donc le propriétaire Je l'aime bien Ça l'aime bien Et voilà en fait Et j'ai beaucoup aimé Le premier tome Pour l'instant Parce que ça Justement ça fait aventure J'ai pas lu Les trois mousquetaires Pardon Les trois mousquetaires Donc c'est la première fois Que je lis du mât Et franchement Il est vachement bien Justement parce que Toute l'histoire de compo Et tout ça Parce que Les méchants Au début C'est juste une histoire De jalousie Qui tourne vraiment Très grave Et voilà Et ils sont tous Très humains Au fond C'est pas le méchant Qui veut gouverner le monde Finalement Ça change Ni qui veut choper La fille absolument Voilà Sauf pour Diego Il est pas Il a pas le C'est pas le mastermind Je veux dire C'est le contact Qui gère le truc Et qui manipule tout Donc franchement Le premier tome T'as tout ce passage En prison Où tu désespères avec lui A chaque fois J'ai pas arrêté De me dire Mais putain A chaque fois À un moment Il essaie De reprendre espoir Et il compte Les jours qui passent Et il arrive A je sais plus Combien de mois Et il arrête Parce que C'est bon C'est mort Et toi Tu comptes avec lui Et t'es Mais t'avais 19 ans Quand t'es rentré Dans cette tôle Et il est enfermé Dans une pièce Qui a pas d'ouverture Ni rien Il voit à peu près Le ciel De temps en temps Une espèce de fenêtre Pourrie Et tout Oh mais t'as Tellement les boules Pour lui Et finalement Il se lit Avec son voisin De prison Parce que Il me semble que c'est pas Enfin je sais plus trop Edmond Dantes Dans le film Je me souviens Qu'il revient En fait Il est super riche Et tout ça Et je savais plus trop pourquoi Et je me souviens C'est à dire que Au bout d'un moment Il est enfermé Dans cette cellule isolée Et il a pas de sortie Et rien Et au final Au bout d'un moment Je me suis demandé Mais comment Parce que Edmond Dantes Il vient d'une famille Très pauvre Du coup comme on l'a vu Il est mousse Il devient capitaine Voilà Mais il a aucune éducation Et au bout d'un moment Je me suis dit Mais comment déjà Il arrive à faire sa vengeance Puisqu'il a aucune éducation En fait Et en fait Un jour Il entend gratter Dans le mur de sa cellule Il sait pas trop ce qui se passe Et il toque Juste pour voir si on lui répond Et quand personne répond Il commence à désespérer Il s'est dit Putain j'ai halluciné Et tout ça J'ai fait peur à la personne Qui était là Et en fait C'est à dire C'est le voisin De la cellule d'à côté Qui essaie de s'évader Mais qui s'est planté Dans les plants Et qui se retrouve Dans la cellule D'Edmond Dantes Et il pensait arriver Dans le couloir Ou au niveau de la mer Et du coup au final Edmond réussit à faire en sorte Parce que lui Il veut se barrer Et quoi l'autre Et Edmond il dit Oui non non On parle Parce que je suis seule Et j'en ai marre Donc il commence à parler Et en fait Il s'avère que l'autre C'est un philosophe Il vient de Grèce Il me semble Un intellectuel en fait Et c'est lui Qui apprend à être moins lire Qui lui apprend quelques langues Qui lui apprend les maths Qui lui apprend la philosophie Et tout ça Et en fait Pendant toutes ses Vingt années en prison Il fait son enseignement En fait Et c'est juste génial En fait J'ai adoré ce bouquin Le premier tome En tout cas Le conte de Monte Cristo Mais je pense que Les autres Ça va le faire aussi Il n'y aura pas de problème Donc le conte de Monte Cristo C'est de l'aventure C'est des complots C'est bien sûr De la vengeance Qui va venir dans Sous peu Et du coup Oui Je le conseille pour tous Ceux qui adorent Ce genre de truc Et je suppose Que les quatre mousquetaires Doivent être dans la lignée Donc peut-être Que ceux qui ont lu Les quatre mousquetaires Pourraient apprécier ça S'ils ne l'ont pas lu Il faudrait que je lise Les quatre mousquetaires Et voilà Tous ces contes Ces histoires À jamais En mémoire Monsieur le livre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada